Mesdames, Messieurs, bonsoir. La France a peur. Les menaces sont nombreuses, les nuages s'amoncèlent. La France a peur de la fin du mois. La France a peur des factures, des retards de loyer, des tickets de caisse, des courses. On en est là, d'autant plus que pour accéder à sa retraite, à son chômage, à son RSA, ça se complique. On sent bien qu'on est suspect, suspect d'être des profiteurs, des feignants. On ne veut pas être assimilé à cette France des allocs, jadis dénoncée par le vieux Le Pen, mais aujourd'hui méprisée également par Fabien Roussel, le patron du PCF. Alors, on ne demande pas, parce qu'on est fiers, c'est le non-recours, on appelle ça. Gabriel Attal l'a dit, la seule réponse à la pauvreté, c'est le travail. Alors on travaille, à n'importe quel prix, pour n'importe quel salaire, dans n'importe quelles conditions, pour conjurer la peur de la boîte aux lettres, pour payer les factures, la cantine des petits, et peut-être même des vacances, si on s'est assez privé le reste de l'année, si on a commencé à faire ses courses à Aldi, si on a fait réparer la bagnole par le fils du voisin plutôt que chez le garagiste, si on a coupé l'abonnement Disney+, tant pis pour les gosses, on va parler de cette France-là aujourd'hui, celle des jeunes, celle de la classe moyenne inférieure, celle de la classe précaire, celle qui sent passer l'inflation, celle qui sent qu'il va falloir qu'elle se démerde en fait, parce qu'il n'y a plus rien à attendre de la Macronie, en termes de protection sociale, de solidarité, et cette France-là, ça fait beaucoup de monde, mais elle a du mal à s'organiser. Cette France, on l'a découragée, on l'a culpabilisée, on l'a effrayée, et ça marche. Aujourd'hui, sous Macron, malgré toutes les violences qu'elle subit de son employeur, de la CAF, de France Travail maintenant, plus que jamais, la France a peur. Générique. Bonsoir, bienvenue dans ce troisième numéro de La France a peur. La France a peur, c'est le stream de Blast, c'est une fois par mois, pour l'instant. C'est animé par mes soins, et on y reçoit des invités, il y a deux parties, et en général, il y a une thématique, et ce soir, la thématique, c'est qu'on va parler beaucoup de social, on va parler de cette France qui est quand même malmenée économiquement, socialement. Là, il y a eu le gouvernement, le nouveau gouvernement, qui est la promesse aussi de nouvelles violences contre cette France, dont je parlais dans l'introduction. Et ce soir, pour parler de tout ça, je vais être accompagné pendant ces deux heures par Salomé Sacquet. Bonsoir. Bonsoir Salomé Sacquet, qui est responsable du pôle économique à Blast, et économie, économie, alors on peut se dire, oui, des fois, c'est la bourse, c'est machin, tu lis des journaux économiques, t'as l'impression que l'économie, c'est investir dans l'immobilier. L'économie, c'est aussi le social. C'est peut-être surtout le social. Je pense que c'est un peu le projet de Blast depuis le début sur la question économique. En tout cas, depuis que j'y étais, j'étais à la création, donc il n'y a personne d'autre qui a eu ce poste-là, mais toutes les personnes qui travaillent sur les questions économiques, on essaie de montrer que c'est relié à la vie réelle. Et parfois, c'est ce qu'on oublie un petit peu quand on parle d'économie, on a l'impression que c'est un truc d'experts, un peu lointain, que c'est très mathématique. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue pendant des années. Que c'est Bruno Le Maire et Alain Minc. Non, mais que c'est en tout cas extrêmement théorique. Alors que l'économie, c'est très pratique. Et l'économie, ça a des conséquences sur l'intégralité de notre vie. L'économie, c'est comment on organise la société. C'est vraiment ça. Et c'est ça qu'on essaie de montrer à Blast. Donc bien sûr, on a des émissions sur les questions purement financières. On relie encore une fois aux questions économiques au maximum. On a des émissions sur la création monétaire, sur la Banque Centrale Européenne. Il y a la chronique de Gilles Raveau, par exemple. Absolument, Gilles Raveau qui parle aussi très bien de ces questions-là, qu'on embrasse d'ailleurs, parce qu'il devait être là ce soir. Il devait être avec nous, puis il est malade. C'est l'hiver, on chope tous des saloperies. C'est ça. Et donc, on essaie de parler de ces questions théoriques, mais aussi de ces questions pratiques, et de montrer en quoi les grandes réformes économiques, elles sont orientées politiquement, la plupart du temps. C'est pas vrai. Que c'est un choix, et que l'économie, c'est avant tout une succession de choix politiques. Il n'y a pas de doctrine économique neutre. Et encore une fois, on a beaucoup voulu nous faire croire que l'économie, c'était une forme de neutralité, que c'était une science comme une autre, une science dure. Alors que l'économie, c'est une science sociale aussi. Et du coup, c'est ça qu'on essaie de montrer à Blast, en décryptant un petit peu les grands sujets, et en montrant que l'économie et la sociale, c'est toujours lié. C'est toujours lié. Et c'est ce qu'on essaie modestement de faire ici. Ce soir, on va recevoir deux invités. En première partie, on va recevoir Pascal Brice. Vous avez peut-être vu son intervention sur France Info hier. Il réagissait avant même la nomination du ministre Kasbarian, maintenant nouveau ministre du Logement, dont on parlait déjà dans le précédent épisode de La France à peur. Et ça, on va en parler du coup dans cette première partie du rapport aux pauvres de ce gouvernement, du rapport aussi aux questions de logement, parce que son intervention était assez forte. Ça va être l'occasion de développer un petit peu plus longuement. Et puis en deuxième partie, un économiste justement, Gilles Raveau n'est pas là, mais on aura un autre professeur d'économie, en la personne de Mickaël Zemmour, qui nous rejoindra donc à 20h. Voilà. Mais on va commencer par une petite annonce et par vous présenter nos sponsors, qui avaient un petit mot à vous dire. Usul, j'ai ton bouquin sur Bruno Maigret. Là, je peux te le rapporter quand tu veux. Non, mais qu'est-ce que tu fais en un live sur Twitch, en fait ? Ah, La France à peur, c'est vraiment une super émission. La France à peur, soyez attentifs. Ça va être super intéressant, super invité. Abonnez-vous à Blast, financez le contenu, c'est important. Les médias indépendants. Voilà, juste pour dire en fait, nos sponsors finalement, c'est vous. Abonnez-vous à Blast, évidemment, pour qu'il y ait plus d'émissions comme ça, plus d'émissions comme les émissions de Salomé, notamment. Parce que moi, c'était important que tu sois là aujourd'hui, parce que justement, t'es une des rares à vraiment bosser à fond toute l'année les questions sociales. T'as travaillé sur le logement, t'as travaillé sur le RSA, t'as travaillé sur beaucoup des sujets dont on va parler ce soir. Et je voudrais qu'on revienne sur une vidéo qui a beaucoup marché. T'avais appelé ça, je ne sais plus, Macron déclare la guerre aux pauvres. Oui. Et c'était sur la conditionnalisation du RSA à des heures de travail. Quel travail ? Je ne sais pas. On va regarder un extrait. Quand vous voulez. C'est une des réformes les plus hostiles à l'égard des pauvres depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. La réforme du RSA, dite la réforme pleine emploi, qui vient d'être définitivement adoptée à l'Assemblée nationale. L'objectif de ce texte, c'est d'obtenir un taux de chômage à 5% d'ici 2027. Ce nouveau contrat permettra de proposer un accompagnement intensif et personnalisé. Il ne s'agit ni de travail gratuit ni de bénévolat obligatoire. À contre-courant de l'idée de solidarité, il faut faire beaucoup moins pour l'assister professionnel permanent qui, lui, ne fait aucun effort. À contre-courant même de notre propre Constitution, cette réforme conditionne une prestation sociale, le RSA, pour beaucoup, un mince filet de sécurité pour éviter de sombrer dans la pauvreté la plus extrême, à des heures d'activité obligatoires. La majorité propose, entre autres, 15 heures d'activité hebdomadaire obligatoires pour amener les bénéficiaires vers l'emploi. Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. Dans quel contexte intellectuel cette réforme s'inscrit-elle ? Sommes-nous devenus allergiques au travail ? Ça vient stigmatiser, justement, et renforcer cette image des fainéants sur leur canapé. Et ça, c'est inacceptable. Ne parlez pas de travail, vous ne connaissez pas. Pourquoi marque-t-elle un tournant majeur dans l'approche politique de la pauvreté ? Quelles sont les potentielles conséquences de cette loi ? Quand ils vont se retrouver suspendus de cette allocation qui est le minimum vital, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont aller où, ces gens ? Ils vont aller gonfler les rangs des banques alimentaires ? Que vont-ils devenir ? Surtout, comment pourrions-nous faire autrement ? C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Bon, beaucoup de questions. Mais moi, j'ai déjà une première question, c'est qu'on a l'impression, et je crois que tu le dis un petit peu, que c'est une réforme, une proposition, quelque chose de beaucoup plus idéologique qu'autre chose. C'est-à-dire qu'avant même de savoir si c'est pertinent de le faire, comment on va le faire, ces heures de travail obligatoires pour les bénéficiaires du RSA, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit fait parce que ça correspond à une espèce d'impératif moral, politique et idéologique, en fait. Alors, idéologique, c'est certain. Après, si on se pose la question de la rationalité, il faut voir quels sont les objectifs de cette loi. Cette loi, elle s'appelle la loi plein emploi. Donc, à la base, l'idée, c'est que tout le monde est du travail, c'est qu'il n'y ait vraiment personne qui soit mis de côté et que les personnes qui profiteraient des aides sociales arrêtent de le faire. Et en fait, ça, c'est de l'idéologie au sens où ça ne correspond pas à la réalité des faits. Et si l'objectif, le deuxième, c'est de faire des économies, c'est-à-dire que ça implique que le RSA, c'est quelque chose qui coûte cher, là encore, ça ne correspond pas à la réalité économique. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette vidéo. Donc là, j'ai repris quelques petits chiffres pour qu'on ait un petit peu une idée de ce que ça coûte, le RSA. Le RSA, ça coûte 12 milliards d'euros par an à la France, sachant que la protection sociale en France, pour donner une idée à tout le monde, c'est 834 milliards d'euros par an. 12 milliards sur 834 milliards d'euros, c'est vraiment pas tant que ça. C'est 7000 euros par bénéficiaire, ou non, même par ménage bénéficiaire. Donc, c'est une des aides publiques les moins coûteuses et c'est une des aides publiques les plus efficaces en termes de manière de lutter contre l'extrême pauvreté. Puisqu'on rappelle que par personne, le RSA, c'est maximum 608 euros. Donc, c'est déjà pas beaucoup. On vit déjà complètement en dessous du seuil de pauvreté quand on est au RSA. Et s'il n'y avait pas ça, il y a des personnes qui sombreraient encore plus. Et la plupart du temps, on le verra quand on interview en tant que journaliste les acteurs de terrain qui nous parlent de l'extrême pauvreté, très souvent, ils disent l'urgence pour lutter contre l'extrême pauvreté, c'est d'augmenter les minima sociaux, c'est efficace. Donc là, globalement, on a une mesure qui est globalement efficace, qui coûte de plus en plus cher, certes, parce qu'il y a de plus en plus de personnes au RSA, parce qu'il y a de plus en plus de pauvreté. On y reviendra peut-être tout au long de cette émission. Il y a de moins en moins de chômeurs, mais en fait, il y a de plus en plus de personnes exclues du chômage. Mais qui coûte, à la fin, pas si cher, puisque c'est 608 euros par personne et ça évite des drames. Et là, ils font le choix de se dire, de surfer un peu sur cette idéologie de l'assistana qu'on essaie de détailler justement dans la vidéo sur le RSA en se demandant, je vous invite à la regarder en entier parce qu'on ne va pas la refaire là, mais comment c'est né, pourquoi il y a de plus en plus de gens et on le voit dans les sondages qui pensent que les personnes qui sont pauvres méritent d'être pauvres. Qu'il y a des gens qui pourraient être au travail et qui ne sont pas au travail. Et on voit que la perception il y a 20 ans de ça n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, c'est cette doctrine politique qui monte, qui consiste à culpabiliser les plus pauvres et qui consiste donc à dire que finalement, les gens qui sont au RSA pourraient travailler mais qui choisissent d'être au RSA Voilà, donc l'idée c'est de dire on va vous donner 15 heures d'activité, alors c'est écrit comme ça dans la loi, c'est activité obligatoire et c'est très très flou. Et même moi, en faisant le sujet... Ce qui n'est pas flou, c'est obligatoire. Alors, il y a des exceptions. C'est ça. Il y a des exceptions, mère célibataire, maladie. Déjà, à la base, il n'y avait pas d'exception. Déjà, quand ils l'ont balancé au début dans la sphère médiatique, il n'y avait pas d'exception. Donc, il y en a qui ont commencé à dire comment on fait pour les gens malades, les mères célibataires, les personnes qui doivent s'occuper d'une personne malade. Donc là, ils ont dit oui, oui, mais il y aura des exceptions pour ces personnes-là, mais qui va les donner comment ? Enfin, ça reste quand même assez flou. Et puis surtout, sur ces fameuses activités obligatoires, au début, il a été question de bénévolat et puis rapidement, pareil, ils sont revenus dessus en disant ben non, parce qu'en fait, si on ramène ça à l'heure, c'était, je ne sais plus, 3 euros de l'heure, c'était du travail, c'était de l'exploitation. Donc ils ont dit non, non, surtout pas, c'est pas du travail associatif ou tout ça obligatoire. C'est ce qui a été tenté, expérimenté dans le Haut-Rhin. Mais, et c'est là où on y arrive, c'est que moi du coup, j'ai dit d'accord, quelles sont les expérimentations que vous faites avec ça ? Parce qu'ils le testent dans de plus en plus de territoires pour l'élargir. Et en fait, on se rend compte que c'est très variable en fonction des territoires et qu'il y a des territoires où ça va être des activités d'accompagnement, où on vous forme à un nouveau métier ou effectivement, pourquoi pas ? Quoique contraindre des gens, encore une fois, moi je ne suis pas du tout certaine que ce soit la solution. Mais on voit bien qu'il y a des endroits où ça a été testé, où c'est clairement du bénévolat. Et là, dans le sujet, j'ai pris des extraits de BFM, des extraits de reportages qui ont été faits, où on voit très bien que clairement, c'est des activités de travail. Donc, qu'est-ce qui concrètement sur le terrain va se faire ? Aujourd'hui, à ma connaissance, ça reste quand même assez flou. Mais dans tous les cas, tout ça pour ça. Pour eux aussi, d'ailleurs. Tout ça pour ça. Je veux dire, tout ça pour en arriver à conditionner une aide qui empêche de sombrir dans l'extrême pauvreté, aide qu'en plus, tous les ayants droit ne touchent pas. Il faut rappeler que 34% des personnes qui ont droit au RSA n'en font même pas la demande. C'est le non-recours dont je parlais dans l'introduction. Exactement. Et en fait, ça témoigne d'une profonde méconnaissance de la grande pauvreté. On a dit 37% ? 34%. 34, c'est déjà énorme. Selon l'adresse, il me semble. Et ça, témoigne d'une profonde méconnaissance ou d'un profond cynisme. Parce que s'ils sont au courant de ça et qu'ils font quand même cette loi, je ne sais pas. Mais encore une fois, je pense que c'était important un petit peu de remettre ça en place. Et ce qui est particulièrement difficile en tant que journaliste, c'est qu'on est de plus en plus confronté. Alors, je n'ai pas 40 ans de carrière journalistique derrière moi, mais il y a un nombre de contre-vérités qui sont balancées dans la sphère politique qui est quand même impressionnant et qui nous donne du travail. Et tu disais, tu couvres tous les sujets sociaux. Pas du tout. Et c'est un calvaire conférence de rédaction à Blast tous les lundis matins. Parce qu'en réalité, il y a tellement de sujets politiques. Il y a tellement de sujets sociaux et économiques. Il y a tellement d'attaques aussi. C'est-à-dire que ce gouvernement les enchaîne. Il n'y a pas trois mois sans qu'il y ait une nouvelle idée géniale pour raccourcir le chômage des vieux, je ne sais quoi, pour faire de nouvelles économies. Parce qu'il faut bien financer tout ce qu'il s'agit de financer, les aides aux entreprises, etc. Et justement, avant de passer à ce sujet... Non, tu ne voulais pas passer à ça. Parce qu'on a le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je voudrais qu'on parle des ALD. Parce que leur dernière idée de génie pour faire des économies, c'est de s'en prendre aux gens qui bénéficient de soins dans le cadre d'affections longue durée. C'est le dernier truc. Je crois qu'on n'en entend parler que depuis quelques jours, à peine. J'allais dire, on n'en entend même pas vraiment parler. Parce que c'est un truc qui est sorti dans le journal Les Echos, que moi, j'ai vu passer. En fait, là, il y a une actualité hyper chargée, en plus, avec MeToo, avec tout le remaniement. Donc, il y a Oudea Castera qui a démissionné. Voilà, il y a énormément de choses qui se passent. Et il y a cette petite info que j'ai vue passer dans le journal économique Les Echos, qui est quand même extrêmement préoccupante et qui semble être une très mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont des affections longue durée. Donc, si vous en avez, de toute façon, vous savez très bien ce que c'est. Mais globalement, c'est les personnes listes non exhaustives qui ont des grosses conséquences d'un AVC, des affections psychiatriques longue durée, comme par exemple la dépression, comme les troubles bipolaires. Ça peut être la maladie de Crohn, le diabète, le VIH, l'épilepsie, les problèmes d'insuffisance cardiaque, Alzheimer, Parkinson, l'asthme, la sclérose en plaques, tous les cancers, enfin, vraiment un gros nombre de cancers en tout genre. Donc, tout ça, c'est des maladies, c'est des pathologies qui sont lourdes et c'est des pathologies qui sont longues et qui sont difficiles à traiter et qui sont coûteuses, généralement. Et donc, les personnes qui vivent avec ça, il faut voir, ça concerne 12 millions de Français qui ont la reconnaissance d'affections longue durée et le gouvernement s'est dit puisqu'on cherche à faire des économies dans le secteur de la santé puisque c'est leur grand truc ces derniers temps. c'est l'Assemblée qui vote les budgets de la Sécu. La Sécu n'est plus indépendante, elle n'a pas, c'est plus un organisme géré de manière paritaire. C'est les députés qui vont décider des trucs. Et là, ils se disent mais où est-ce qu'on va couper ? Parce qu'en gros, et c'était Elisabeth Borne qui l'avait annoncé en novembre dernier, il va falloir faire 12 milliards d'euros d'économie pour être à l'équilibre dans le budget 2025 et on va faire donc 6 milliards d'euros d'économie sur le budget de la Sécurité sociale qui est toujours dans le rouge, qui est structurellement dans le rouge. On avait fait une émission là-dessus. Et là, ils sont en train de se dire mais où est-ce qu'on va taper ? Donc, ils réfléchissent par exemple à apprendre sur des dispositifs médicaux comme vous savez, les appareils pour dormir. Il me semble que c'était les appareils pour éviter l'apnée du sommeil. C'était ça. Et là, ils sont en train de se dire les maladies chroniques, ça nous coûte cher. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est globalement bien pris en charge puisque c'est censé être à 100% pour les soins médicaux. Après, à nuancer parce qu'il y a des dépassements d'honoraires chez des spécialistes qui ne sont pas pris en charge. Il y a tout l'accompagnement parfois par de la médecine douce qui est nécessaire qui n'est pas du tout pris en charge. Il y a déjà un coût énorme sur le fait qu'on ne peut pas forcément travailler comme on le voudrait, que c'est déjà un coût pour la personne. Donc, OK, aujourd'hui, c'est remboursé à 100%. Peut-être que ça ne le sera plus. En tout cas, c'est l'information que donnent les échos. La piste de travail, c'est qu'ils veulent baisser le 100%. Ils veulent dire qu'on passe à 70%. Ça veut dire quoi ? On n'a aucune information supplémentaire. Mais ça, c'est souvent... Vous allez payer un peu votre chimio pour vous responsabiliser. Là où je pense qu'il faut prendre quand même cet article sérieux, c'est que déjà, les échos, c'est quand même un journal sérieux. De Bernard Arnault. Oui, mais je veux dire qu'ils ne divulguent pas des fake news. Et puis souvent, quand ils vont faire une mesure, tu en es habitué, la plupart des personnes qui travaillent, les observateurs de la vie politique et économique le savent très bien. Exactement. C'est qu'ils balancent l'info dans la presse et ils voient comment les gens réagissent. Et là, ça n'a pas trop réagi sur cette question-là. Et il faut bien comprendre le contexte économique et politique dans lequel ça s'inscrit, qui est que ces dernières années et cette dernière année en particulier, ils sont à fond des dépenses de santé. L'idée, c'est de faire payer aux malades, aux patients, en réalité, le plus possible de plus en plus. Donc, les médicaments, par exemple, ça a été confirmé par Emmanuel Macron le 16 janvier lors de sa grande conférence de presse. Avant, vous payez 50 centimes d'euros qui restaient à votre charge qui n'étaient pas remboursés par la Sécurité sociale sur chaque paquet de médicaments. Ça double, ça passe à 1 euro. Idem pour les consultations médicales chez tous les professionnels de santé. Avant, c'était 1 euro. Maintenant, ça double, ça passe à 2 euros. idem pour les prises de sang, les examens. Les labos, les analyses. Exactement. Donc là, pareil, le reste à charge augmente. Et en fait, on peut se dire, c'est pas tant que ça. Mais en fait, mis bout à bout, c'est beaucoup. Et puis surtout, si vous avez beaucoup de traitements, ça peut quand même revenir cher. Et surtout, ça ne vous revient pas du tout cher de la même manière selon que vous soyez pauvre ou selon que vous soyez riche. Et ça, l'année dernière... Et si vous avez 5 enfants, par exemple, et que tu en as 3 de malades et tu te dis à la fin du mois, ça va quand même faire 20 balles et je suis à 20 balles près. Et on rajoute l'année dernière cette petite mesure qui, pareil, est passée très tranquillement où ils ont baissé le remboursement des frais dentaires par la Sécurité sociale pour le transférer au mutuel. Et alors là, c'était un bonheur de regarder les déclarations politiques à ce moment-là parce qu'ils disaient « Mais non, mais attendez, pas de souci. Nous, on va demander aux mutuelles... » C'est Bruno Demande, vous savez, c'est la grande série. C'était pas Bruno, mais c'est la même idée. C'est « Non, non, on a demandé aux mutuelles de ne pas augmenter les cotisations. » Et en fait, les mutuelles ont dit « De toute façon, ce ne sera pas possible. » Mais bon, il s'est passé quand même. Et là, on vient d'apprendre qu'en 2024, les cotisations des mutuelles devraient augmenter de 8,9 % sur l'année. Alors, bien sûr, ce n'est pas que à cause de ça. C'est compliqué de faire. Il y a évidemment l'inflation, il y a d'autres facteurs. Mais en fait, on voit qu'on est dans un contexte global de les dépenses de santé, on va taper dedans. Tout ça dans un contexte d'explosion, explosion vraiment de la pauvreté qu'on essaie de documenter ici et dont on va parler ce soir, dans un contexte d'inflation. Et ça passe. Et donc, cette information des échos, peut-être qu'elle ne sera pas vérifiée. Le titre, c'est « Se penche sur la réduction du remboursement. » Donc, on verra. Mais moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut tirer la sonnette d'alarme pour que s'il y a des gens qui s'y opposent, ils s'y opposent maintenant. Eh bien, en tout cas, on va déjà... Merci pour ce petit point sur les ALD et cette piste de travail du gouvernement. Je propose qu'on accueille notre premier invité. Il s'appelle Pascal Brice. C'est le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Jingle. Bonsoir. Alors, comme d'habitude, en général, l'invité a du mal à s'installer parce que les fauteuils... C'est vrai, c'est l'épreuve au moment de l'arrivée, en fait. Non, c'est bon, c'est très bien géré. C'est vrai que je l'ai trouvé. C'est mon côté footballeur. Alors, hier, vous étiez sur France Info, c'est ça ? C'est vrai. Pour une intervention qui a été très remarquée et je voudrais commencer... Parce que j'ai vu sur Twitter, je ne sais pas si vous êtes sur Twitter. Oui. La fédération pour laquelle j'agis. Et justement, je voulais qu'on commence par ça. J'ai eu sur Twitter. C'est quoi cette fédération ? Cette fédération des acteurs de la solidarité, c'est ça ? Oui. En fait, c'est une union d'associations qui bossent dans la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire que vous avez un peu partout des associations qui accueillent au total à peu près un million de personnes. Alors, ce sont soit des gens qui sont à la rue et donc, ce sont des associations qui travaillent avec les personnes à la rue, des maraudes, etc. Par exemple, vous voyez, il y a quelques jours, j'étais à Lyon avec des jeunes travailleurs sociaux qui travaillent dans une asso et qui sont maraudeurs qui maraudent autour de la gare de Lyon, là, par exemple. Donc, vous avez ça, vous avez des lieux d'hébergement. Alors, soit d'hébergement, je dirais, généraliste, des femmes victimes de violences, des étrangers, des Français, soit l'insertion par l'activité économique. Voilà. Et donc, vous avez comme ça 850 associations partout en France. Le point commun, c'est la lutte contre la pauvreté et un million de personnes accueillées et notre fédé réunit tout ce monde-là. Je vais commencer par une question très simple. Nous, on a l'impression, on a l'impression, alors quand on regarde le nombre de personnes à la rue, qu'il y a eu une explosion de la pauvreté, ce dont on nous parle assez peu au gouvernement, ça n'a pas l'air d'être pris en compte, au contraire, on se félicite des bons résultats, etc. Bruno Le Maire a l'air très content de lui. D'ailleurs, c'est le même ministre de l'économie qu'on a depuis le début. Au moins, l'avantage, c'est que lui, on peut le tenir comptable d'une certaine continuité. Est-ce qu'il y a vraiment une explosion de la pauvreté ? C'est mesurable ? Ça se voit ? C'est vrai que c'est un peu ce qui... C'est assez violent, j'allais dire, ça suscite un malaise, mais ça devient violent. C'est-à-dire que cette espèce de... C'est comme si les pauvres et les précaires dans le pays étaient dans une espèce de trou noir pendant le discours politique. D'où on ne les sort que pour les rendre responsables de la crise des classes moyennes. Enfin, on y reviendra. La réalité, c'est quoi ? Déjà, en plus, les statistiques, elles montrent déjà ça. Plus de 10 millions de pauvres en France. Il faut quand même savoir que ça fait 30 ans que la pauvreté ne baisse plus en France. Et là, elle augmente lors de la crise sanitaire, même si là, pour le coup, il faut bien reconnaître que collectivement, le gouvernement et les assos ont fait le boulot avec le quoi qu'il en coûte. Vraiment, ça permet d'éviter l'explosion. Et puis derrière, il y a la hausse des prix qui pèse sur les gens. Donc il y a l'Ukraine d'abord, la hausse des prix de l'énergie, etc. Exactement, l'alimentation. Vous le disiez tout à l'heure. D'ailleurs, c'est toujours pour les personnes dont les revenus sont les plus faibles que c'est le plus violent. Et là, du coup, oui, on le voit bien. C'est-à-dire qu'on le voit dans les rues. On a de plus en plus de gens dans les rues. On le voit dans les distributions alimentaires. On le voit dans le centre d'hébergement. Et voyez, récemment, j'étais à Nancy. Une travailleuse sociale me disait on n'envoie pas le bout. Et ça, ça m'a frappé parce que toutes et toutes disent ça. On n'envoie pas le bout. Et pourtant, vous avez raison, dans le discours politique, notamment pour avoir parlé du discours de politique générale de M. Attal, le Premier ministre, rien, sauf pour dire quand même, ceux qui ne bossent pas, les pauvres, etc., ils sont quand même responsables des problèmes de la classe moyenne en France. Donc c'est vrai que c'est problématique, oui. Moi, j'aimerais revenir puisqu'on travaille beaucoup à Blast sur la grande pauvreté et sur cette explosion par certains aspects de la pauvreté. En tout cas, par exemple, de la demande alimentaire où les restos du cœur ont vraiment tiré la sonnette d'alarme en septembre. Et puis, toutes les autres associations ont dit mais nous aussi, en fait, on n'en peut plus. On a beaucoup mis l'emphase médiatique sur les restos du cœur. Mais en réalité, c'était toutes les associations. Et là, moi, je n'ai pas eu le temps de le faire encore dans une vidéo sur Blast parce qu'on en avait déjà fait une il y a quelques mois sur la crise du logement. Mais il y a le nouveau rapport de la Fondation Abbé Pierre qui est paru 2024. Je vous donne juste quelques chiffres qui nous montrent et c'est affolant vraiment une augmentation notamment du mal logement qui montre par exemple qu'en 2023, il y a eu 26% des ménages qui ont eu froid contre 14% en 2020. Donc là, on voit qu'on a vraiment une augmentation significative. Il y a eu près de 800 000 interventions pour impayer d'électricité. Et c'est vraiment les ménages n'arrivent plus à payer leurs factures. On a toujours plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées, 15 millions de personnes qui sont touchées par la crise du logement. Donc, ce n'est pas une perception de quelques associations sur le terrain. C'est ce que nous disent, j'ai l'impression, absolument tous les acteurs de terrain, toutes les personnes qui travaillent sur ces questions. Et moi, j'avais une petite question sur votre rapport au gouvernement parce que sur votre site, si je ne m'abuse, il y avait marqué soutenu par le gouvernement. Et je vous ai trouvé très dur sur France. Tu parles de la fédération des acteurs de terrain. Absolument, oui, vous personnellement. Et je me demandais comment vous faites, vous, pour dialoguer avec eux et pourquoi vous en arrivez à avoir un ton aussi dur ? Est-ce qu'on ne peut plus dialoguer avec le gouvernement sur ces questions-là ? Non, on va continuer à dialoguer. Vous l'avez dit et c'est bien d'ailleurs qu'on le rende totalement transparent comme c'est le cas. La fédération est financée par les cotisations de ses adhérents, des associations adhérentes et aussi par des financements publics puisque nous les transmettons à nos adhérents qui mettent en place des politiques publiques pour les centres d'hébergement, l'action à la rue, etc. Donc c'est vrai que nous sommes financés mais la réalité est la réalité. La réalité, encore une fois, nous l'attirons de ce qui se vit dans nos associations par les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux, les bénévoles, les personnes accompagnées. Et c'est vrai que à tort ou à raison, je dirais que lors des dernières années, bon, surprenons les cycles politiques, lors du dernier quinquennat, on a eu des résultats dans le dialogue. Il y a des choses avec lesquelles on est en désaccord. On a eu des résultats dans le dialogue. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a donc des gens à la rue, il y a aussi des places d'hébergement d'urgence et le gouvernement dit souvent, pour le coup, avec raison, qu'il n'y a jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence en France. c'est sa défense. C'est sa défense. 200 000. On a ouvert des places, etc. Et c'est vrai. Le problème, on va peut-être y revenir, c'est qu'on ne s'attaque pas aux causes qui font qu'il y a de plus en plus de gens à la rue. Et donc là, on a des gens, y compris des enfants, à la rue. Bon, très bien. Je me permets de donner les chiffres parce que je les ai sous les yeux. Chaque soir, on a 8 350 personnes qui font la demande d'hébergement d'urgence au 115 et qui n'ont pas de réponse favorable. Et qui ne peuvent pas être admises. Donc, ce n'est pas aussi le mythe des personnes qui ne voudraient pas être hébergées. C'est vraiment qu'il n'y a pas assez de place. Non, et comme vous le savez, c'est sans compter toutes les personnes qui n'appellent même plus le 115. Moi, je me souviens qu'à Bordeaux, auprès d'une association, ils me disaient que récemment, ils avaient participé à la mise à l'abri de personnes qui étaient dans un campement. Ils avaient fait une sorte de sondage auprès des personnes. La moitié n'avait même pas appelé le 115 sachant que ça ne donnerait rien. Et c'est très dur pour les travailleurs sociaux dans les 115, ces situations-là. Parce que je vais revenir. Un des éléments qui nous met en colère et qui me met en colère dans la période, c'est un élément de la réponse, c'est les impasses dans lesquelles sont placés non seulement les gens, mais les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux et les bénévoles. Et pour revenir à votre question, je donnais l'exemple de la gestion des places d'hébergement. Vous savez qu'un des graves défauts français, c'est ce qu'on appelle la gestion au thermomètre. C'est-à-dire qu'il fait très froid, on nous déplace, ça va un peu mieux du plan de la météo, hop, on les ferme. Donc c'est l'espèce de yo-yo qui est terrible parce que vous ne pouvez pas... Je voyais bien à tout point de vue... Les gens meurent dans la rue l'été aussi en plus. En plus, c'est de plus en plus le cas. Et donc ça, par exemple, en sortir de crise sanitaire, aux environs de 2020-2021, nous avions obtenu de discuter avec le gouvernement. D'abord que le gouvernement avait accepté de maintenir les places d'hébergement d'urgence au niveau qu'elles avaient atteintes et d'engager une discussion que nous nous demandions et que nous continuons à demander qui est de programmer dans la durée les places. De manière à programmer aussi les moyens de l'accompagnement social. Vous voyez ? De plus être dans l'urgence. Bon. Ça, on l'a obtenu. Bon. Je pourrais citer d'autres exemples. Mais là, je ne vous cache pas que depuis quelques semaines, je n'ai plus cette impression de possibilité d'avancer en l'état actuel des choses. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accumulation, pour ne pas dire, de déchaînement, de décisions, de signaux donnés par le gouvernement. Évidemment, on va en reparler. Notre objectif, c'est de peser dans la discussion et de peser collectivement à travers des mobilisations pour que ça change. Mais quand vous ajoutez la loi immigration, on pourrait y revenir, parce qu'une partie de la précarité, ce sont des étrangers plongés dans la précarité parce qu'au lieu de pouvoir bosser tranquillement comme ils le voudraient, on les empêche de travailler. On les chasse dans les rues avec des flics, etc. Bon. Donc la loi immigration, même si le Conseil constitutionnel a enlevé l'essentiel du venin, le poison, il a bien été distillé comme il faut. Et puis, il faut voir ce qu'on se cogne dans la réalité des associations quand on travaille avec les personnes qui sont placées dans ces situations-là. Ensuite, vous avez eu on vous dit la loi SRU qui impose le 25% de logements sociaux, c'est fini, vous allez pouvoir construire la place dans les communes qui se referment entre riches, moins de 25%, c'est pas grave. Je me permets juste de renvoyer à une émission spéciale qu'on a faite à Blast précisément sur le recul de la mixité sociale parce que c'est déjà un phénomène avant cette annonce de politique générale. Les communes ne respectent déjà pas la loi, c'est déjà un problème. C'est l'un des drames de la période, c'est qu'on n'a jamais construit aussi peu de logements sociaux en France que depuis 20 ans. Partout dans les villes françaises où je vais, mais c'est plus seulement Paris, Lyon, Marseille ou même Nantes où je suis né. À Vierzon, c'est comme ça, à Vannes, c'est comme ça, à Touls, c'est comme ça, des mois, des années, 10 ans à Nice, record français, pour avoir un logement social. Et donc, dans ce contexte-là, non seulement tout un tas de communes ne respectent pas la loi en ayant 25% de logements sociaux, mais ça apporte conséquence que dans les villes où on a des logements sociaux, on en a de plus en plus au risque de constituer des ghettos. Donc, voyez, l'un des paradoxes insupportables du discours gouvernemental qui est il ne faut pas de ghettos et en même temps, on fait ça. Donc, je continue la litanie du déchaînement récent juste pour continuer. Il y a eu aussi l'annonce de la réduction de la protection de l'indemnisation des chômeurs en fin de droit. Donc, quand vous accumulez tout ça, forcément, si vous voulez, vous êtes face à un mur et donc vous changez de ton. Donc, c'est vrai que je change de ton. Alors, comment en plus vous tombez quand vous tombez sur une provocation comme celle qui m'est tombée dessus hier ? C'est marrant parce que j'ai regardé votre intervention, on dirait que vous n'y croyez même pas. Vous utilisez le conditionnel. Justement, lors du dernier La France a peur, j'avais commencé mon intro comme ça en disant il y a de plus en plus de personnes à la rue. Il y a une loi qui avait été passée, qui a été appliquée depuis juillet, il me semble, qui est la loi Casbarian qui a permis de foutre plus de personnes dans les rues et donc ça a aussi mécaniquement augmenté certainement le nombre de personnes qui se trouvent dans les rues et il l'a manifestement récompensé, ce garçon, nommé au ministère du Logement. On va regarder un petit magnéto de Casbarian et de sa loi. C'est un des principaux facteurs de pauvreté en France. Une injustice invisible est pourtant source majeure d'inégalités dans notre pays, l'accès au logement. Des logements plus rares et donc plus chers. Les prix de l'immobilier ont explosé. La France se prépare à une méga crise du logement pour les années qui viennent. Les problèmes du logement, la crise serait plus importante. Il y a une crise dans la crise. Comment se fait-il que les prix du logement soient devenus prohibitifs un peu partout en Europe ? La crise du logement, c'est un poison lent, mais c'est un poison extrêmement sûr. Entre l'inflation, le coût des matériaux qui a explosé, les nouvelles normes environnementales et l'augmentation des taux de prêts immobiliers, la construction de logements neufs diminue et ce n'est pas près de s'arranger. Dans notre pays, 330 000 personnes sont SDF, 15 millions sont touchées par la crise du logement. Ces chiffres de la fondation Abbé Pierre ne cessent d'augmenter. Chaque année, de nouvelles personnes se retrouvent aspirées dans cette spirale infernale de la précarité du logement. Le déficit de logement entraîne une augmentation de l'immobilier, ce qui accentue la concentration du patrimoine et divise la France en deux. D'un côté, la France des propriétaires, souvent plus âgés, qui ont déjà acquis leurs biens, et la France des locataires, souvent plus précaires, qui ne peuvent plus accéder à la propriété et qui parfois ont de grosses difficultés pour se loger. Il y a donc urgence à pouvoir loger tout le monde, tout en respectant les nouvelles normes environnementales, malgré la crise économique. Comment le logement est-il devenu le symbole d'une société où il vaut mieux hériter que mériter ? Sommes-nous à l'aube d'une immense catastrophe sociale ? Réponse tout de suite dans cette émission économique pour Blaise. Ce député propose de modifier la loi qui accorde trois ans de recours à un locataire indélicat. Il veut ramener ce délai à un an maximum et alourdir les peines de prison et les amendes pour les squatteurs. du mercredi avant. Ces dernières années, sans doute que le droit au logement a pris beaucoup l'ascendant sur le droit de propriété. D'accord, c'est vrai que le droit de vivre, le droit d'avoir un logement, c'est moins important que le droit de faire de la thune sur le dos d'un étudiant précaire qui occupe le T2 insalubre de tonton à Bordeaux. Il y a plein de trucs sympas dans cette loi que les médias ont rebaptisé la loi anti-squat. Et la loi prévoit notamment un alourdissement des peines maximales pour les gens qui squatte. On passerait de 1 à 3 ans de prison. Et c'est pas anodin ce changement parce qu'au-dessus d'un an de prison les peines ne sont plus aménageables. C'est-à-dire on ne peut plus s'en sortir avec un bracelet électronique ou un contrôle judiciaire. Vous allez vraiment aller en prison. Bon, vous, vous n'êtes peut-être pas dans un squat mais vous êtes peut-être locataire. Auquel cas, sachez que le législateur a aussi pensé à vous. On propose également de sécuriser la clause de résiliation dans les contrats locatifs. D'une part, en rendant obligatoire cette clause de résiliation et puis en sécurisant son exécution et en revenant sur la capacité du juge à en suspendre l'exécution. Bon, en gros, ça veut dire que les proprio ne seront plus obligés de passer par un juge pour expulser un locataire qui aurait arrêté de payer le loyer. Maintenant, c'est les locataires qui vont être obligés de faire eux-mêmes les démarches judiciaires. Et enfin, nous proposons deux réductions de délais dans la procédure qui permettront de ramasser la procédure et d'aller le plus vite. Voilà le contenu de cette proposition de loi. Bon, alors, c'est qui ce mec qui veut absolument moins protéger les locataires et accélérer toutes les procédures ? C'est qui ? Il est pressé, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je ne sais pas s'il est pressé, mais en tout cas, lui, c'est le député LREM de la première circonscription de l'Eure-et-Loire, Guillaume Casbarian. Ils sont peu connus du grand public. Plusieurs députés de la majorité entre gouvernements. Guillaume Casbarian, ministre délégué au logement. Oui. Voilà, donc nous, on le connaissait bien vu que la vidéo que vous avez vue de Mediapart, là, ça date déjà d'il y a deux ans. Et voilà, et sa loi... Alors, tout n'est pas passé dans la loi, notamment la peine de prison. Vous en parliez hier sur France Info. Lui, il avait dans l'idée de « faut les foutre en prison les locataires qui n'arrivent pas à payer ». Ah mais oui, c'est pour ça que j'ai eu cette réaction hier de sidération, c'est-à-dire que, effectivement, dans ce projet de loi, c'est une proposition de loi, donc c'est vraiment... Ça vient du Parlement. Ce parlementaire... Ça ne vient pas du gouvernement. Oui, oui, c'est lui qui... Et dans ce texte, il y avait tout un tas de choses, notamment sur les squats, etc., on peut en parler. Mais il y avait une disposition qui conduisait à mettre en prison des gens parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer. Je vous jure que quand j'ai découvert ça à l'époque, je me suis dit « mais je suis dans les misérables, c'est Victor Hugo, c'est le XIXe siècle ». Donc je ne vous cache pas qu'une des raisons pour lesquelles j'ai réagi aussi vertement hier, ce qui n'est pas dans mon habitude, moi, je ne réagis jamais sur les personnes. Ce n'est pas mon problème. Moi, ma question, c'est les politiques, c'est ce qu'on fait, etc. Je ne le fais jamais. Mais là, je me suis, avec ma fédération, personnellement, beaucoup engagée pour obtenir ce que nous avons obtenu finalement, c'est que cette disposition-là dans cette loi a été abandonnée. Pourquoi ? Parce que figurez-vous qu'au Sénat, c'est non seulement la gauche et les écologistes, mais la droite et les centristes qui a finalement entendu les arguments et qui a abandonné ça. Même chose du côté de la majorité de l'Assemblée nationale. Donc moi, je dirais un arc humaniste. Vous voyez ? Oui, parce que dans ce pays, on ne va plus en prison pour dette. C'est juste dingue. C'est fini, ça. C'est juste dingue. Et vous savez pourquoi cette disposition-là a suscité un tel combat notamment de ma part ? C'est que c'est insupportable. Et vous retrouviez là déjà les ingrédients en fait de ce qui, pour moi, pose lourdement problème depuis quelques semaines dans la communication et la politique gouvernementale. C'est quoi ? M. Casvariant, à l'époque, il expliquait que tout ça, il voulait le faire parce que les petits, les modestes, les gens qui travaillent étaient victimes de tout ça. Sauf que la réalité, on la connaît, c'est qu'il y a effectivement des petits propriétaires. Moi, je le sais dans la ville d'une région paysanne où j'habite, vous avez des gens qui sont des propriétaires qui ne roulent pas sur l'or. Ça existe, ça. C'est une réalité. Mais enfin... Pas eux qui possèdent la majorité des partis immobiliers. Une majorité des gens qui ont un problème avec ce genre de choses, ce sont des gens qui vont bien. Et je vais même vous livrer un secret. Lors de mon combat contre ce projet fou, indigne, j'ai appelé un responsable, un sénateur de la majorité, me disant « C'est pas possible, ils vont pas laisser passer ça. » Et je lui explique. Je dis « Vous comprenez ? » Réponse ? « Ah, mais vous comprenez, ma fille, elle a deux appartements qu'elle n'arrive plus à louer. » Alors pourquoi ? Et vous voyez, c'est ça le problème. C'est cette espèce de manifestation de caste que l'on enrobe dans un discours pour faire croire à l'immense majorité de la population qu'elle est concernée par des mesures qui, en réalité, s'attaquent toujours aux plus faibles. Et c'est tout cela qui m'a conduit à l'époque dans ce combat. Et je remercie à nouveau les sénateurs centristes. Madame Létard, c'est pas une gauchiste, Madame Létard, elle a contribué à ce que ceux-ci soient abandonnés. Et là... C'est-à-dire que dans ce pays, on a quand même plus de chances, il y a quand même plus de gens qui ont des chances de se retrouver en un payé de loyer que de gens qui ont des chances de se faire squatter leur appartement. dans la situation dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. On en parlait, vous le disiez tout à l'heure, avec la hausse des prix, les prix de l'alimentation, les prix de l'énergie, les prix du carburant, les loyers. Donc, de plus en plus de gens dans des situations impossibles. Et donc, à ce moment-là, ce monsieur voulait faire cela. Donc, évidemment, quand hier, j'ai découvert ce à quoi, effectivement, je n'avais pas voulu croire. Ah oui. Parce que, comme vous, puisque vous avez fait une chronique, j'avais entendu parler de ça. Mais je me souviens, je lui ai dit, je ne sais pas, ils ne vont pas aller jusque-là, quand même. Je me suis dit, typiquement, ils vont le faire. Eh bien, écoutez... Mais c'est vrai qu'on continue, moi, je continue à être surpris. J'ai une part de naïveté. Il faut que je la garde, je crois, parce que sinon, on ne va pas pouvoir avancer. Et quand j'ai découvert ça hier, je me suis dit, voyez bien, c'est encore une fois, je revenais de semaines, de plusieurs jours, auprès des travailleurs sociaux des personnes accompagnées à Marseille, à Lyon, à Nancy, à Toul, où j'ai partagé la réalité de la pauvreté et la précarité qui augmente, la réalité de gens qui sont à bout dans les associations parce qu'on leur enlève les moyens d'agir, face à des déclarations gouvernementales qui suscitent l'interrogation et l'inquiétude. Et j'ai écrit au Premier ministre lors de sa nomination pour lui dire, nous avons besoin de clarification. Montrez-nous que vous allez prendre les mesures pour vous attaquer à la pauvreté et à la précarité. Et à ce moment-là, on vous met un monsieur qui a porté, mais mordicus, une mesure qui est quand même caractéristique de l'égoïsme des possédants et d'un retour au XIXe siècle. Donc c'est vrai que du coup, alors maintenant... Quelqu'un qui en plus avait déjà essayé d'introduire des dispositions de cet ordre-là dans une autre loi un ou deux ans avant qui n'avait rien à voir, ça avait été retoqué justement en disant que ce n'est pas l'objet de la loi. C'est une marotte. Bon, maintenant, moi je vais vous dire, c'est un obsédé de ce truc-là. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur M. Casbarian. Désormais, il est ministre du logement. Nous sommes dans une république, dans une démocratie. Il sera notre interlocuteur. Je sais précisément ce qu'on va lui demander puisque la crise du logement est absolument effrayante dans ce pays. Il y a des gens à la rue du point de vue de l'hébergement. J'espère qu'il saura trouver les voies de mener une politique utile et on va passer au travail parce qu'il y a de quoi faire. Justement, quand on dit il y a de quoi faire, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait, c'est ce que j'arrive à le retrouver, oui, c'est Bobby Leaks qui disait... Salomé lit le chat. Oui, je lis le chat. C'est tout l'intérêt de Twitch quand même, c'est d'interagir aussi avec les gens qui nous suivent, ce qu'on ne fait pas souvent à Blast. Moi, je suis demandeuse. Et donc, il y avait Bobby Leaks qui disait, mais de toute façon, ça fait des décennies que c'est la crise du logement. Ça fait tellement longtemps qu'on nous dit que c'est la crise du logement. Et je pense que là, encore, les chiffres sont importants. Je ne sais pas que je suis accro aux chiffres, c'est juste qu'ils donnent des ordres de grandeur et ils permettent d'essayer d'une certaine manière d'objectiver. C'est que c'est la crise du logement la plus grave qu'on ait eue depuis les années 70. Il faut bien le rappeler. Sur les sans-domicile fixe, vous le disiez, avant, il y avait au moins, on faisait un peu semblant qu'on en avait quelque chose à faire des sans-domicile. On faisait un peu... Il y avait quand même un petit mouvement. On a eu cette photo d'Emmanuel Macron qu'elle est avec les SDF. Aujourd'hui, c'est impensable. Et pour juste donner les chiffres encore une fois de la fondation Abbé Pierre, aujourd'hui, on a 330 000 personnes qui sont sans-domicile. Il y a 10 ans, il y en avait 143 000. Ça a plus que doublé. C'est absolument colossal. Et puis, sur la crise alimentaire, je n'ai pas les chiffres, mais on avait fait une vidéo spéciale à Blast sur la crise alimentaire qui montrait que c'est l'effondrement de la consommation alimentaire en volume en France la plus abrupte depuis les années 70. Donc, le chiffre des personnes qui vont faire la queue au Resto du Cor n'a jamais été aussi élevé. Donc, en fait, tous les voyants sont en rouge. Alors oui, c'est la crise depuis longtemps, mais là, la crise continue à augmenter. Ce n'est pas une crise stable. Oui, et en plus, le paradoxe que vous connaissez bien, c'est que démographiquement, parce que le pays vieillit, la perspective, c'est le plein emploi. La perspective, c'est le plein emploi. Et donc, c'est la perspective... La perspective du gouvernement, vous voulez dire ? Non, non, la perspective dans la vraie vie. Je vais essayer de m'expliquer. Après, le problème, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle de plein emploi. Et eux et d'autres, et notamment nous, ne parlons pas exactement sans doute de la même chose. C'est un peu ça, le problème. Mais le chômage de masse, depuis 30, 40 ans, ça a été dévastateur, le chômage de masse. Moi, je le dis, je le vois dans mon quartier d'origine à Nantes. Je vois très bien ce que ça... Dans des générations entières, dans les familles, on n'a pas connu le travail. Dévastateur à tout point de vue. Dans certains territoires, c'est assez ciblé. C'est assez ciblé en termes de classe et de métiers concernés aussi. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez absolument raison. Et de certains lieux de vie où, effectivement, ça a été terrifiant. Donc, c'est une formidable nouvelle. Et nous, dans les associations, dans l'insertion par l'activité économique, où on accompagne des personnes vers le travail, en les hébergeant, en faisant en sorte qu'ils sortent de la rue, en accompagnant des étrangers vers le travail, c'est notre combat. En sachant qu'il y a des gens... L'insertion sociale. L'insertion sociale par le travail pour ceux qui peuvent travailler. Parce qu'on sait qu'il y en a certains et certains qui ne pourront pas. Puis encore, à la condition des accompagnés. C'est ce que vous disiez tout à l'heure très justement sur le RSA. En fonction de ce qu'ils vivent et de ce qu'elles vivent. Bon. Ça, c'est une super perspective. Et là, on a maintenant un gouvernement qui nous dit... Alors, attendez. Finalement, le chômage baisse moins que prévu. Donc, en fait, on va faire un truc. On ne va pas aider l'insertion par l'activité économique pour être au plus près de la situation des personnes en fonction... J'ai des addictions. Je suis une jeune femme. J'ai un bébé. Je vis seul à la campagne. Je pourrais travailler à Tours. Mais je n'ai pas les moyens de garde pour ma fille. Donc, je ne peux pas travailler. Non, non. Ce n'est pas ça. On va casser encore un peu plus l'indemnisation du chômage. Donc, vous voyez, on est dans des logiques qui sont des logiques extraordinairement préoccupantes. Et j'ai un peu perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Oui, je ne sais pas. Non, mais si. Pour dire qu'ils sont dans une logique de l'emploi à tout prix, au détriment de la lutte contre la pauvreté. Alors qu'à la base, pourquoi le chômage c'était censé être une préoccupation politique ? Parce que, précisément, ça plongeait dans la pauvreté. Et c'est d'ailleurs pendant les années de chômage de masse que le RMI, anciennement le RMI, a été mis en place pour justement pallier cette extrême pauvreté. Et aujourd'hui, on ne veut plus du tout du plein emploi pour empêcher les gens de sombrer dans la pauvreté, mais simplement pour qu'ils travaillent coûte que coûte. Je crois que c'est ça que vous essayez de nous dire. Oui, c'est ça. Et puis, ce que nous, nous portons, c'est ce que nous appelons le plein emploi solidaire. Soyez, votre réaction, je la comprends très bien parce qu'il y a plein emploi et plein emploi. On peut très bien avoir un plein emploi sans très peu de taux de chômage et plein emploi facilement avec des travailleurs pauvres, avec des contrats précaires. Et c'est ce qui va se produire si on ne change pas les choses. Nous, ce que nous défendons et puisque nous agissons dans les associations à la place qui est la nôtre, c'est le plein emploi solidaire. C'est quoi ? C'est un plein emploi qui ne laisse personne au bord de la route, vous avez utilisé l'expression tout à l'heure, et qui contribue à la transformation écologique. Je vous donne un exemple. Dans notre fédération, vous avez des gens dans des chantiers d'insertion où des personnes sont accompagnées dans la production d'agriculture biologique et ce qu'ils produisent va notamment dans des centres d'hébergement. Voyez, puis je pourrais vous donner mille exemples de ça. Et donc... C'est l'ESS, c'est l'économie sociale solidaire. Oui, c'est ce qu'on appelle l'insertion par activité économique qui est un élément effectivement de l'ESS. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes dans un pays, je pense qu'il faut remettre les choses là où elles sont, en tout cas de mon point de vue. Nous sommes dans un pays très protecteur. Le taux de pauvreté en France, c'est 14%. S'il n'y avait pas toutes les redistributions, ce serait 22%. Donc c'est indéniable ça. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que vous avez de plus en plus d'hommes et de femmes, plus de 10 millions, qui passent à travers de ça. Qui effectivement, comme vous le dites très bien, travaillent parfois. J'étais à Nancy il y a récemment, et on me disait que 25% des personnes, vous avez vu ça ? 25% des gens qui sont dans les rues de Nancy travaillent. Et d'ailleurs, je l'ai découvert parce que j'étais dans une asso adhérente de la FAS qui fait un super boulot, un toit pour un emploi. C'est-à-dire qu'ils hébergent des personnes, des travailleurs, des travailleuses, le temps qu'elles puissent se trouver un logement et elles sont accompagnées pour cela. Donc, vous avez, qui vous avez à la rue ? Des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Énormément. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu de parents, qui ont eu un parcours accidenté, on les a retirés de leurs parents parce qu'ils étaient violents, des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. qui se retrouvent à la rue. Vous avez des femmes victimes de violences qui n'ont pas de réponse, notamment, et on me le redisait dans les quartiers Nord à Marseille il y a encore quelques jours, où les travailleurs sociaux et les travailleurs sociaux ne savent pas comment faire. Il y a des gens, des femmes qui doivent absolument être protégées, on ne peut pas le faire. Vous avez des gens qui ont des difficultés psychiatriques. Vous savez qu'on a fermé beaucoup de lits dans la psychiatrie. Et pour les travailleurs sociaux et les travailleurs sociaux, c'est très compliqué, ce n'est pas leur métier. Donc vous voyez, on a ces phénomènes-là, ces réalités-là, on a face à cela des associations ou dans cela des associations qui sont... La rue, c'est déjà tous les ratés de tout ce qui ne marche pas dans la société, des services publics qui dysfonctionnent, donc l'hôpital psychiatrique, la psychiatrie de manière générale, voire même... C'est ça. Quand le gouvernement vous dit, vous leur disiez tout à l'heure, on n'a jamais eu tant de places d'hébergement d'urgence en France qu'aujourd'hui. J'avais autant de pauvres, en fait, on pourrait leur répondre. Eh bien voilà, on leur répond ça et on leur dit, nous, ce qu'on vous propose, c'est de se remettre autour de la table et de s'attaquer aux causes qui font que les gens sont à la rue. Les jeunes issus de l'AZE, les gens qui ont des problèmes psy, des femmes victimes de violence, des migrants qu'on veut empêcher de travailler. Voilà. Et donc, ce sont ces politiques-là. Donc moi, évidemment, notre fédération est à la disposition du gouvernement pour travailler, faire avancer tout ça. Mais c'est vrai que là, il va falloir des clarifications parce que là, on a une série de décisions d'annonce et d'approche qui sont extraordinairement inquiétantes pour les associations. Moi, j'aimerais qu'on élargisse un petit peu le débat et ça va faire écho à ce dont on va parler aussi un peu plus tard avec Michael Zemmour, mais c'est que c'est aussi une question de concentration des richesses. sur la question du logement, par exemple, vous le disiez tout à l'heure, on n'a jamais aussi peu construit de logements sociaux. Là encore, je vous donne mes petits chiffres. Il y a eu 93 000 logements sociaux qui ont été financés en 2023 contre 125 000 en 2016. Donc c'est un chiffre qui est en chute libre. On construit de moins en moins de logements, notamment à destination des personnes les plus pauvres. Et à côté de ça, on a une augmentation, là encore très abrupte, du nombre de résidences secondaires. Donc on a de plus en plus de gens qui sont évidemment quand même minoritaires dans la société, qui ont des résidences secondaires qui aujourd'hui se comptent en millions. Il y a de plus en plus de concentration du patrimoine. Donc on a 3,5%, la moitié, pardon, du parc locatif français qui est détenu par 3,5% de la population. Donc c'est pas tant qu'il n'y a pas assez de richesses pour tout le monde. C'est quand même ça qu'il faut dire parce qu'il y a certes des problèmes liés à la crise économique, liés à la situation géopolitique avec l'Ukraine, tout ça. Mais c'est une question de concentration des richesses. C'est qu'à côté de ça, il y a des gens qui non seulement se logent très très bien mais qui ont eu beaucoup de logements et ça se passe très très bien. Et c'est pas pour faire quelque chose de démagogique, c'est pour dire que les choix qui sont faits politiques sont précisément des choix politiques et pas une fatalité économique qu'on subirait comme ça en tant que société. Et quand on a 330 000 personnes à la rue et qu'à côté on a des millions de résidences secondaires et que c'est un chiffre en augmentation, ça pose quand même question sur l'organisation de la société. Et je le disais en début de cette émission, l'économie, c'est les choix d'organisation. Et aujourd'hui, on fait sous fond des pauvres. Toutes les aides qu'on a faites aux entreprises et tous les cadeaux fiscaux qu'on a fait aux ménages les plus riches aussi, l'impôt sur la fortune par exemple, qui a sauté. On a bien parlé de la fiscalité à Blast. Tout ça, ça a été aussi finalement financé par un rabougrissement des services publics qui ont amené tous les... Donc il y a vraiment une guerre active d'une classe contre une autre. Vous disiez caste, vous pourriez dire classe aussi. Oui, non, mais j'essaye un peu de sortir. Oui, mon truc, c'est d'éviter les mots qui ne pêchent pas dans votre... Moi, je m'inquiète beaucoup de l'état du pays parce que je vois des nœuds, des crispations, parce que les gens sont bousculés. Les hommes sont bousculés en tant qu'hommes et c'est heureux parce que les femmes bousculent la domination masculine. Mais c'est une réalité qu'ils sont bousculés au plan culturel. Voilà, ça bouscule dans tous les sens. Les gens sont vraiment très perdus. Et dans ces cas-là, il y a des nœuds sur l'écologie, sur la liberté des femmes, sur les inégalités sociales. Moi, je veux qu'on dénoue. J'en ai marre des gens qui instrumentalisent et qui crispent. Donc, il faut, à mon sens, dénouer. Mais contre les riches, on peut fédérer. Mais là, non, mais je n'ai pas envie de fédérer contre qui que ce soit. Moi, j'ai envie que ce pays se transforme, s'apaise et se transforme. pour une meilleure redistribution, par exemple. Justement, et c'est pour ça que je partage totalement ce que vous dites. C'est-à-dire que l'un des nœuds, à mon avis, c'est ce que vous décrivez très bien. Et on retrouve ça, notamment, dans le discours gouvernemental. Que vous dit le gouvernement ? Le grand truc, là, vous le savez bien, c'est la crise de la classe moyenne. Qui, on sait pas vraiment où il la place. Merci, madame. Merci. C'est exactement ça. Mais non, parce que depuis, je partage totalement. Pour moi, c'est l'un des nœuds du moment. C'est quoi ? C'est ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, il y a une crise des classes moyennes. Oui, je crois qu'on peut dire, vous et moi, qu'il y a une crise d'une partie des classes moyennes. Le bas. Le bas. Il y a des gens qui, dans les classes moyennes, bossent et n'y arrivent pas. Et donc, ces gens-là sont précarisés. Et c'est un problème pour elles et pour eux et pour nous collectivement. Parce qu'on sait très bien ce qui se passe dans une société, y compris au plan démocratique, quand une partie des classes moyennes bascule. Bien. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que partant de ce constat que je crois on peut partager, que fait le gouvernement ? Il vous dit, les responsables. Ah bon, on va regarder du côté de celles et ceux qui vont plutôt bien. Non, non, non. Les responsables, ce sont celles et ceux qui sont au RSA et qui ne travaillent pas. Et vous vous souvenez que lors de la crise des retraites, il y a eu ce discours extravagant du président de la République qui, à un moment, vous dit, en pleine crise des retraites, il y a un problème de justice dans le pays. Ah, je lui dis, ça y est. Eh bien, ce sont celles et ceux qui ne travaillent pas et qui touchent le RSA pendant que les autres travaillent. Donc, on part du constat, à mon avis, réel de la crise d'une partie des classes moyennes. Mais, du coup, on livre à la vindique les pauvres et les précaires. Et c'est l'enchaînement, le déchaînement que nous avons depuis quelques semaines. Pour quoi faire ? Pour effectivement exonérer celles et ceux qui devraient contribuer plus à la solidarité, à la transformation écologique de leurs responsabilités. Et d'ailleurs, j'ajoute que je pense que le comportement de ce que j'appellerais les possédants est suicidaire. À terme. Sauf si on renforce le régime avec beaucoup plus de flics. Donc, c'est suicidaire. Mais je voudrais ajouter un point. Qui est que... Mais je n'entends pas ça dans vos propos et je m'en réjouis. En tout cas, dans ce que j'entends. Je ne crois pas qu'on puisse se contenter de dire qu'il faut que les ultra-riches payent. Il le faut. Notamment parce qu'on sait que leurs empreintes carbone sont comme une mesure. C'est pas un programme politique tout seul. C'est ça que vous voulez dire ? C'est surtout que ça ne fait pas une société. Ça ne fait pas la vertu au sens de Rousseau. La vertu, c'est je suis un individu, j'ai mon intimité, j'ai ma vie comme individu et je suis parti d'une société dans la liberté, dans l'égalité. Mais qu'est-ce qui fait la vertu ? Ce qui fait société, par exemple, c'est la sécurité sociale. Ce qui fait société... Des institutions comme ça, de la solidarité. Oui, la solidarité, en effet. Mais là, du coup, si vous voulez, ce sur quoi je veux insister... C'est précisément ces institutions-là qui sont attaquées, celles avec lesquelles on fait société, c'est-à-dire l'éducation nationale, la sécurité sociale... Je pense que c'est d'abord l'affaire de chacune et chacun d'entre nous. Et d'abord de celles et ceux qui, en réalité, ne vont pas mal et qui cherchent à exonérer de leurs responsabilités. C'est ça que je veux dire. Je veux dire par là qu'il y a toute une partie de la société française qui vit de véritables difficultés. D'évidence, celles et ceux que nous accueillons dans nos associations. Les exclus. Des travailleurs pauvres. Une partie des classes moyennes. Puis vous savez, je peux vous donner un exemple de gens... J'entendais M. Attal dire il faut dé... Désmicardiser. Merci. Débureaucratiser, déverrouiller. Et je le redis ici, j'ai une proposition pour M. Attal s'il veut faire ce que vous dites bien mieux que moi. Désmicardiser ? Débureaucratiser, déverrouiller. Je vois que vous avez tendance à les oublier les deux. M. Attal va pas être content. Ce sont les 1,5 millions de travailleurs sociaux et travailleurs sociaux de ce pays. Moi, je ne peux pas aller dans une association sans rencontrer les travailleurs sociaux et les travailleurs sociaux. Ils sont tous au SMIC ou à peine au-dessus. Ils passent leur vie plutôt que d'être avec les personnes et faire leur boulot et qui est leur merveilleux travail à remplir des tableaux Excel et faire des rapports pour dire à l'administration non, cette dame, elle a été battue mais finalement, elle doit encore rester. Donc, je veux dire par là que nous sommes dans un moment où la crise, la précarité s'étend. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est que les uns et les autres prennent conscience qu'il y a une continuité de la précarité, que ça doit faire solidarité. Or, on sait très bien, vous parliez de la cistana, que le réflexe instrumentalisé, c'est non, celui qui est responsable de mon malheur, c'est celui qui est plus pauvre ou qui ne travaille pas, soit disant parce qu'il ne le veut pas. Et donc, il y a là quelque chose qui politiquement est extraordinairement dangereux. Et je redis qu'à nos yeux, ce qui est indispensable, c'est qu'il y ait bien une politique gouvernementale de manière à ce que les classes moyennes, la partie des classes moyennes précarisées puisse en sortir, que l'on sorte les pauvres et les précaires de l'invisibilité dans lesquelles on les retrouve, qu'on cesse de les utiliser comme bouc émissaire et qu'on fasse contribuer les ultra-riches, les classes supérieures, les classes aisées, la partie des classes moyennes qui va bien à la solidarité et à la transformation écologique. Est-ce que, alors là, ça fait quand même très très longtemps qu'on n'a pas imaginé de nouveaux dispositifs face à l'urgence sociale ? Là, on parlait de tous ces voyants au rouge. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Mesures urgentes ? Parce que là, on est en train de s'attaquer au dernier filet de sécurité. Est-ce qu'il faudrait les renforcer ? Est-ce qu'il faudrait monter un peu, par exemple, le RSA, monter l'allocation ? Il faut imaginer de nouveaux dispositifs de protection ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a les mesures d'urgence. Il y a les mesures d'urgence, c'est la revalorisation des minima sociaux, c'est sortir les enfants et toutes les personnes qui sont à la rue. Ça, ce sont les mesures d'urgence. C'est revaloriser les travailleurs sociaux. Mais voyez bien ce dont un besoin, et c'est ça que nous demandons au gouvernement. C'est une action dans la durée. Dans la durée, ça ne veut pas dire une action qui commence dans cinq ans. Ça commence maintenant et c'est dans la durée. Parce que c'est comme ça qu'on accompagne des personnes hors de la précarité. Mais une action fiscale, une action de dispositif... Parce que si vous parlez d'augmenter les minima sociaux, d'augmenter les dispositifs, bon voilà, donc ça c'est de l'ordre de la protection sociale. La contribution des classes qui vont bien. Mais donc c'est fiscal ? Alors c'est financé par la fiscalité, mais vous avez d'autres moyens d'agir. Je vous parlais de la politique d'hébergement d'urgence. La réquisition des logements vides ? Oui, bien sûr. La politique d'hébergement d'urgence, qu'on s'attaque aux causes du sans-héberisme. On en parlait tout à l'heure. Airbnb aussi, tiens. Pourquoi pas ? Airbnb également. Mais les causes du sans-hébergement, je vous l'ai dit, c'est les jeunes qu'on retrouve de la ZEU qu'on retrouve à la rue, les problèmes de la psychiatrie, les problèmes de la nécessité d'être là pour les femmes qui subissent des violences. C'est une capacité aussi à être dans... C'est un changement aussi radical de conception de l'action sociale. Parce qu'on est dans un pays hyper centralisé. Et nous, ce que nous portons... Encore que pour la ZEU, le problème, c'est que ça l'est pas assez. Bien vu. Vous avez raison. Donc c'est plus paradoxal que ça. Mais dans les têtes, c'est hyper centralisé. Et nous, nous le voyons. C'est-à-dire que ce que nous prenons dans notre fédération, c'est une inversion des politiques de solidarité. C'est-à-dire qu'il faut partir des personnes concernées. Et vous savez qu'une de nos grandes fiertés... Prochaine fois, moi, je vous recommande beaucoup d'inviter la vice-présidente de la FAS qui dédie des choses beaucoup plus intéressantes que moi parce qu'elle, elle a vécu la pauvreté. La parole des personnes qui vivent en pauvreté. Partir de leur réalité, de ce qu'elles ont à dire, de leurs possibilités, de leurs impossibilités. Des travailleurs sociaux et des bénévoles qui les accompagnent. Des collectivités locales. Inverser ces logiques au lieu d'être dans des logiques bureaucratiques, formatées. Vous voyez, par exemple, vous parliez tout à l'heure de la question de l'emploi. France Travail qui remplace plein d'emplois. La conditionnalité sur le RSA. Enfin, comment est-ce qu'on peut encore être dans des visions aussi bureaucratiques puisque M. Attal veut débureaucratiser ? Là, il y a de quoi faire. On sait très bien qu'encore une fois, les gens ne travaillent pas pour quoi ? Pour des raisons, mille raisons différentes. Je vous parlais de cette jeune femme que j'ai rencontrée à côté de Tours qui a un enfant qui ne peut pas le faire garder. Je pourrais vous parler de cette dame âgée qui est là aussi en milieu rural et qui ne peut pas aller trouver du travail parce qu'il faut payer le carburant et qu'elle doit s'occuper de ses parents malades. Je pourrais vous parler de ce monsieur que j'ai rencontré dans un chantier d'insertion qui a arrêté de travailler depuis 15 ans parce qu'il a deux enfants handicapés. Je pourrais vous parler de ce monsieur que j'ai rencontré dans le Nord dans un centre d'hébergement qui, lui, ne peut plus travailler parce qu'il a une addiction au jeu. Ça a l'air tout bête. Mais je peux vous dire que l'addiction au jeu... Autant de choses qui se traitent, en fait. Autant de choses que les services publics pourraient aider. Voilà. Donc, c'est tout ça l'action dans la durée. C'est aussi, évidemment, le travail pour les personnes étrangères. Mais donc, c'est globalement des services publics. Et ce sera la dernière pour cette partie, la dernière observation pour cette première partie. Non, tu voulais une relance ? C'est plus parce que ce que vous nous dites, c'est plus de services publics, des politiques publiques adaptées à la grande pauvreté, une meilleure répartition des richesses. Vous l'avez dit, une contribution plus importante de ceux qui possèdent plus de richesses. Tout ça, ça paraît très logique. Vous dites qu'il ne faut pas le faire contre les plus riches. J'entends peut-être Non, non, pas contre les plus riches. Non, non, les plus riches, non, non. Vous dites qu'il ne faut pas le faire contre. Non, non, non. Les plus riches doivent contribuer plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas tout le temps s'exonérer soi-même de ses responsabilités en disant, il n'y a que les ultra-riches. Non, il y a les ultra-riches. Ah oui, non, mais les riches tout court et puis les moyens riches aussi. Le problème, c'est qu'on est toujours plus pauvres que quelqu'un d'autre dans ce pays. Or, moi, je maintiens qu'il faut maintenant que chacune et chacun sont pris dans une partie des classes moyennes. Et puis, il y a des gens dans les classes moyennes, hautes, des classes supérieures, les classes aisées, les ultra-riches. Eux, ils doivent contribuer plus. Et c'est ça qui fait une société. Et c'est comme ça que nous devons pouvoir financer la solidarité. Et puis d'abord, j'ai envie de vous dire, vous savez, moi, je le vois partout, l'inventivité. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, enfin, plus j'étudie ces questions-là, plus je me dis qu'il y a vraiment une résistance organisée de la part des plus aisés et des, je parle même des très aisés sur lesquels, effectivement, parfois, on peut taper un petit peu facilement. Mais qui est tellement organisée et qui est tellement consciente qu'on dit... Et qui se cache de moins en moins. Comment ? Et qui, pardonnez-moi, qui se cache de moins en moins. Exactement, qui se cache de moins en moins. On en a d'ailleurs beaucoup parlé avec la polémique ou des Acastera qui a eu pour mérite de mettre ça un peu sur la table. On se dit, il y a un moment, on va falloir l'imposer de manière un petit peu, peut-être difficile parce qu'ils n'ont pas du tout l'air d'être dans cette idée de faire société que vous appelez de vos voeux. Vous n'êtes peut-être pas dans votre rôle aussi. Vous n'êtes peut-être pas dans votre rôle en tant que président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité de dire comment on va aller choper par le col. Je partage ce que vous dites. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, monsieur Dan Bramou. Et voilà. Salut, j'en suis comme des poufles dans le chat. Salut, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada